Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo Porte de Versailles en direct sur Bâti Radio. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Bienvenue sur Bâti Radio. Nous sommes en direct du salon Interclimat pour ce dernier jour, quatrième et dernier jour du mondial du bâtiment. Je suis avec Daniel Garraud, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques du lycée Raspail. Bonjour. Bonjour. Donc dans le 14e à Paris. Et puis avec Malik Benhamed, élève du lycée Raspail en deuxième année BTS d'électrotechnique. Bonjour. Bonjour. Alors vous allez justement nous présenter ce lycée Raspail et puis on aura aussi le ressenti des élèves, des apprentis, parce que vous êtes apprenti du lycée Raspail. Alors Daniel, on va peut-être commencer avec vous. Pouvez-vous nous présenter ce lycée technologique qui est situé dans le 14e à Paris, on l'a dit, qui accueille 1300 élèves au global, dont 600 étudiants en BTS. Et parmi ces 600 étudiants en BTS, plus de la moitié sont en apprentissage. C'est votre cas, justement, Malik. Pouvez-vous donc nous présenter ce beau lycée ? Alors d'abord, effectivement, vous avez raison. C'est un très bel établissement qui a été refait il y a 25 ans, qui est à la porte de Chatillon, qui n'est plus si boulevard Raspail. C'est un établissement qui est un lycée des métiers de l'énergie et de l'environnement. Ça veut dire que l'on concentre et l'on mutualise des équipements techniques, on concentre et l'on mutualise de la matière grise pour se développer sur un secteur et devenir plus performant. Donc nous, notre secteur d'activité particulièrement, c'est l'énergie, le climatique, l'électricité, le froid, la domotique et la maintenance. C'est assez vaste. Ça, c'est assez vaste. Ça, c'est ce qu'on fait au niveau Bac plus 2. Et ça veut dire qu'au niveau Bac plus 2, pour vous donner un chiffre, on est passé de 250 élèves il y a une quinzaine d'années à aujourd'hui 600 étudiants en BTS. 600 étudiants en BTS. Ça fait qu'aujourd'hui, moi, j'utilise l'expression quand j'ai des interlocuteurs face à moi, qu'on n'est pas uniquement un établissement de formation. On est d'abord et avant tout un acteur économique de la région Île-de-France. Toutes les personnes que nous formons, le jeune dont nous parlons ici aujourd'hui, demain seront prescripteurs. Ils seront acteurs. Ils seront chargés d'affaires. Et donc, ils seront à la tête d'affaires qui représentent une économie, qui représente de l'emploi derrière et qui représente de la technicité. Alors, on a parlé de ça. On a aussi des classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs. Mais si on veut se centrer sur les métiers qui sont présentés ici, on est sur l'efficacité énergétique. Et aujourd'hui, la spécificité de l'établissement, c'est d'essayer de faire en sorte d'être à la page de la technologie sur des secteurs aussi divers que la domotique, que le froid industriel, que l'efficacité énergétique. Ça veut dire que l'on crée des formations de licences pour être plus exigeants et plus à la pointe sur des secteurs comme le froid industriel ou comme le BIM. On a créé deux licences à la rentrée dernière avec le CNAM. Et voilà, pour résumer, l'ensemble de nos étudiants trouvent une embauche bien souvent avant même d'être sortis. Ils sont sur des métiers où ils découvrent qu'ils ont des perspectives d'évolution de carrière, des perspectives d'intérêt métier qu'ils vont pouvoir changer tous les trois ans, tous les cinq ans de poste, soit au sein de la même entreprise, soit en changeant d'entreprise. Voilà. Et en particularité, deuxième particularité, effectivement, aujourd'hui, pour un établissement public d'enseignement et un lycée public, on travaille avec sept CFA et on est prestataire pédagogique et on a plus de 400, on a 430 apprentis aujourd'hui. Alors vous parliez de l'emploi tout à l'heure pour ces élèves. C'est très facile pour eux de trouver un emploi à la suite de ces formations. La plupart sont en alternance à un 600, enfin 300 sont en alternance sur les 600 BTS, donc un sur deux. Justement, à la fin de ces alternances, est-ce que ça débouche sur un CDI le plus souvent ? Alors, on est à Bac plus 2, en fait, tous vont trouver un emploi. Très majoritairement, aujourd'hui, la tendance des jeunes est de vouloir poursuivre au moins un an supplémentaire, ce qui dans certains cas est une bonne idée, ce qui dans d'autres n'est pas forcément nécessaire, mais ce n'est pas forcément le schéma. Tous, oui, ont un emploi. D'accord. Qu'il soit en CDD ou en CDI, ce n'est même pas le sujet, parce que quand il est en CDD, dans certains cas, pour eux, c'est un intérêt. Ça veut dire qu'ils vont éventuellement se donner le loisir de changer d'employeur au bout de six mois, au bout d'un an. Oui, enfin, après, le CDD, c'est plus compliqué, par exemple, pour avoir un prêt, pour s'installer dans la vie. C'est quand même mieux d'avoir un CDI. Oui, mais en fait, le CDI est la règle de ce que l'on leur propose. Et ce n'est pas forcément ce qu'eux recherchent. Donc, en fait, sur ces métiers-là, il faut savoir que nous, on organise une journée de recrutement annuelle. L'an dernier, il y avait 45 entreprises, il y avait 90 recruteurs présents, tous proposent des CDI, tous proposent des CDD, de l'alternance, etc. Donc, tous nos jeunes ont la possibilité d'avoir quelque chose, y compris des gens qui n'auraient pas eu le diplôme, vont pouvoir commencer à un échelon inférieur et regrimper les étages. Et ça, c'est quelque chose qu'on ignore bien souvent et ça va de pair avec le reclassement professionnel. On a aussi des adultes en reconversion et qui se régalent. Il y en a combien d'adultes par rapport aux... 30% d'adultes. Non, pas en pourcentage. Ah, 30... On a 30 adultes qui sont en reconversion professionnelle, qui font soit un bac professionnel en un an, soit un BTS en un an, et qui, en fait, viennent d'un tout autre secteur et vont rentrer dans le génie climatique. Ils étaient dans quel secteur, par exemple ? Vous avez des exemples à nous donner ? Je vais vous montrer une photo. Quatre personnes, une personne qui était gardien d'immeuble, une personne qui était chauffeur routier, une personne qui travaillait dans un café, une jeune femme qui était juriste, qui a fait le même BTS électrotechnique que monsieur, et ce reclassement professionnel fait en un an... Mais il y en a beaucoup. En fait, les gens se régalent. Ils passent d'un secteur dans lequel ils étaient un petit peu dans une impasse. Dans certains cas, ils ont même un background de formation qui est intéressant, mais qu'ils ne peuvent pas valoriser. Et qu'au travers de ces formations techniques, ils vont valoriser dans un deuxième temps. C'est-à-dire que l'embauche, l'employeur va les recruter pour la compétence qu'ils montrent là, mais c'est très bien que derrière... Une qualité en plus, une autre qualification. Il y a un gros sac à dos qu'on va pouvoir déployer. Et c'est vrai que la reconversion, on en a beaucoup parlé pendant les confinements, parce que de nombreuses personnes ont décidé de changer de job. Et justement, des secteurs peinent à recruter. Les entreprises peinent à recruter. Ça fait partie de l'actualité. Et les métiers du bâtiment ne sont pas épargnés. Les métiers, tout ce secteur n'est pas épargné. Comment vous faites pour attirer les jeunes ? Peut-être Malik, vous, alors vous êtes en alternance. Chez ACE, l'entreprise ACE. Comment ça se passe déjà ? Est-ce que c'était pour vous... Vous étiez dès le départ attiré par ce genre de métier ? Est-ce que vous saviez, c'était une évidence pour vous, que vous aviez envie de faire ça ? Pas du tout. Moi, je fais partie des personnes qui sont en reconversion. D'accord. Donc, j'étais avant dans le service client. Je travaillais derrière un poste. Je répondais aux appels. Et ça m'est venu à l'idée de travailler dans le bâtiment. en disant que c'est un secteur qui est porteur. Bien sûr. Et surtout pour une personne qui est comme moi, avec un parcours atypique, qui aime l'innovation, qui aime les procédés technologiques, qui a toujours été... qui a voulu en connaître plus, avoir du savoir, des connaissances, je me suis dit, rejoins l'école, retourne à l'école, apprends et regarde ce que tu peux faire, toi, de tes propres mains. D'accord. C'est dans le lycée Raspail, notamment, au CFA de l'Épine aussi, avec l'entreprise ACE, que je trouve, de jour en jour, des processus qui peuvent changer dans le bâtiment, dans l'écologie. Ce salon-là, il y a toutes les technologies qu'on étudie en cours. On a une approche, déjà, une première approche. Et il y a des technologies incroyables. Oui. Là, c'est sur la ventilation, principalement, que je me suis concentré aujourd'hui. Et c'est un secteur porteur. On voit que c'est pour tous les secteurs, tertiaires, habitats, pour l'industriel, et que des subventions aussi derrière de l'État, on a la chance d'être en France, qui permettent de faire cette transition écologique dans les meilleurs... Alors l'efficacité énergétique, on est en plein dedans. On attend le plan sobriété du gouvernement. C'est vrai que c'est un secteur très porteur. À quel moment avez-vous décidé de changer de job, de vous reconvertir ? C'était quand ? Alors c'était pendant la Covid. J'étais à Lisbonne, au Portugal. Je travaillais dans un centre d'appel. Et la difficulté se trouvait sur le fait qu'on travaillait dans des grands... Des call centers. Des call centers qui amassaient beaucoup de monde. Et beaucoup de monde voulait faire autre chose, en fait. Et moi, je faisais partie de ces gens-là. Et étant aussi français, je me suis permis de faire cette formation de BTS électrotechnique qui se passe bien, qui continue aujourd'hui à me ramener des idées, à vouloir me porter vers l'avant. Et alors, ça a été facile pour vous, justement, de devenir apprenti. Comment on devient apprenti du lycée Raspail ? C'est facile ? Vous disiez tout à l'heure, juste pour relier ce que vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que l'on fait pour attirer les jeunes ? Il y a deux éléments. Et les adultes en reconversion aussi. Le premier élément, c'est qu'il faut rendre les métiers visibles. Et donc, il faut les donner à voir aux jeunes et aux familles. En fait, technicien de maintenance en énergie, climatique, etc. Ça ne parle pas forcément aux gens frigoristes. Les gens s'imaginent un frigo et ne voient pas la technicité qu'il y a derrière, ne voient pas l'intelligence et l'intérêt humain qu'il y a derrière. Si on est frigoriste et qu'on travaille pour l'hôpital et qu'on va déployer un système qui fait une salle blanche, une salle d'opération, on sent toute la dimension humaine et l'importance qu'il y a derrière. Donc, en fait, on essaie, un, de rendre ces métiers visibles. Au travers d'actions comme celle-ci, c'est-à-dire qu'on vient avec la profession. Deux, on essaie de, comment dirais-je, de valoriser l'ego des jeunes qui vont travailler sur ces métiers en leur montrant tout le caractère noble qu'il y a dans l'efficacité énergétique, dans le développement et dans le faire attention à l'environnement. Et puis derrière, la deuxième facette moins technique et beaucoup plus humaine, c'est qu'on accompagne énormément nos jeunes à se présenter aux entreprises. Donc, venir ici sur le salon, jouer le dress code, faire l'effort d'aller contacter les entreprises en les guidant, en les accompagnant, ça fait partie de nos missions de formation. Ce que l'on fait au lycée Rinspaille, qu'on arrive à faire, puisqu'on s'est spécialisé sur ce secteur, c'est qu'on arrive à faire venir l'entreprise très, très régulièrement au sein de l'établissement, que ce soit pour des conférences, que ce soit... Et les entreprises jouent le jeu. Il nous suffit de demander. On n'a pas de difficultés de ce point de vue-là. On a des partenaires. Il faut se rendre audible à un certain moment, mais on l'est. On a des relais dans les associations professionnelles, que sont les syndicats professionnels, comme la SNEFCA, comme la FF, comme d'autres, comme la ICVF. On organise des sessions de... soit qui sont dédiées aux professionnels, qui du coup, vivraient, mettent le pied au sein de l'établissement, voient nos équipements et on en est surpris. Parfois, il y a au niveau des RH dans les grands groupes, des gens qui s'imaginent qu'un lycée technologique, qu'un lycée professionnel, aujourd'hui, c'est deux paillasses de physique pour faire avec un bécher et quelque chose comme ça une... Il y en a encore qui pensent ça ? Il y en a encore qui pensent ça, je peux vous dire, dans des grands groupes, alors qu'on a des équipements... Moi, j'ai un budget de réparation d'équipements de 300 000 euros par an. C'est quelque chose d'hyper important. Oui, c'est une belle enveloppe. On a besoin d'investir beaucoup. Moi, j'ai sous ma responsabilité 90 équipements individuels, qui, pour les moins chers, sont des unités à 10 000, 15 000 euros. Et pour les plus chers, sont des unités à 150 000 euros. Et là, j'ai présenté à la région un budget de rénovation d'équipements de 600 000 euros. Et ça, ça plaît aux jeunes, tout cet équipement, ça donne envie de venir au lycée Raspail ? Vous, ça vous a donné envie, Malik ? Comment vous avez connu le lycée Raspail ? Le lycée Raspail, c'est par Internet, c'est en revenant à Paris, en rentrant de Lisbonne, que j'ai cherché une formation d'apprentissage en tant qu'apprenti dans l'électricité. Je voulais rentrer dans l'électricité, je voulais toucher au câble. Et c'est en voyant les images, où j'étais bluffé, de voir le matériel qui était à disposition, tous les process qu'on a en industriel, qu'on retrouve ici. On a des, comment on peut appeler ça ? Et c'était à des ponts, des groupes pédagogiques, etc. Mais qui sont une reproduction de la réalité, c'est pas que des éléments didactisés en version échelle 1-10ème. On a vraiment des équipements réels. Oui, on a une reproduction, par exemple, d'une station d'épuration. Oui, c'est incroyable. Une station d'épuration d'eau, un barrage d'eau aussi. On peut reproduire tout ça, modéliser, grâce à des systèmes informatisés. Et vous, Malik, vous vous êtes dit, ça c'est une valeur sûre. Au moins, je serais sûre d'avoir une bonne formation et de faire une bonne reconversion professionnelle. Et surtout, avoir le savoir-faire et ensuite recevoir la reconnaissance, en fait, dans le travail qui est fait. On sait qu'artisan électricien, aujourd'hui, quand quelqu'un vient travailler pour vous, on veut voir un beau travail, on veut de la propreté, on veut quelque chose qui soit propre, dans les normes, qui suivent des règles. C'est quelque chose que le client cherche. C'est réglementé, oui, c'est très réglementé. Et aujourd'hui, quand on fait de l'électrotechnie, ça va encore plus loin. Ça va à l'industriel, ça va dans des machines, ça va dans des capteurs, ça va dans la purification de l'air, là, depuis la Covid. On a plein de stands ici qui parlent de ça. C'est très important. Et je trouve que les jeunes, nous, les apprentis, on porte ça avec nous et on le diffuse dans notre métier. En tout cas, c'est un très beau discours que vous avez. Daniel, du coup, comment, à part la communication, sur quoi vous jouez, en fait, pour faire cette communication ? Sur les autres, on organise, nous, on crée deux éléments, à part les événements du quotidien dont je vous ai parlé, faire venir des entreprises, faire des conférences sur place. On a une journée de recrutement dédiée. L'an dernier, je vous ai dit, c'était 45 entreprises, 90 recruteurs. C'est quand même un gros, gros événement. C'est un événement spécialisé. On crée des applications dédiées qui permettent d'accueillir les étudiants. Donc, les 200 qui arrivent à la rentrée, ils reçoivent un mail en juillet qui les invite à se connecter, qui les invite à se positionner en termes de niveau sur les différentes disciplines pour qu'ils mesurent quand même. Un BTS, c'est pas rien. Et ça va être très, très difficile. Donc, un homme averti en vaut deux. Pourquoi ça va être difficile ? Parce qu'en règle générale, ces jeunes gens et ces jeunes femmes vont arriver d'un monde de formation qui est le monde du lycée professionnel où on est préparé à être exécutant. Et là, on va se préparer à une autre approche métier pour être à l'encadrement, être chargé d'affaires et donc à se préparer à faire face à toute nouvelle situation. Donc, c'est pas des recettes. On a plus de responsabilité. Plus de responsabilité, surtout, mais c'est faire face à la nouveauté. Or, ils viennent d'un monde dans lequel ils ont été habitués à appliquer des recettes et c'est tout le contraire. Donc, il y a un paradigme à résoudre là. Et donc, on crée des applications dédiées et on crée des événements. Je vous ai parlé tout à l'heure. On a créé un trophée national de la maquette BIM qui permet aux établissements de se mutualiser. On remet ce trophée ici. Il a été remis hier. Il y a trois équipes. Celle du lycée Raspail est arrivée troisième pour la petite histoire. Ça veut dire que c'est une équipe de la Rachel qui a gagné. C'est une équipe d'une autre région de France. Et ça, ça participe à populariser les métiers, à les rendre visibles sur les réseaux sociaux. On a créé un trophée de la valorisation sur les réseaux sociaux du génie climatique au travers de courtes vidéos postées sur TikTok, postées sur Twitter. Ça marche bien, ça ? Malik, vous regardez ce qui se passe sur TikTok. Vos amis, est-ce que chez les jeunes... Oui, j'ai entendu parler du TikTok. C'est une chaîne que je n'ai pas encore jeté un oeil. Vous, vous n'utilisez pas TikTok ? Instagram ? Instagram, j'utilise, oui. Ce que j'ai trouvé, moi, c'était sur LinkedIn. D'accord. LinkedIn, des informations sur s'il y a des sorties, s'il y a des informations, des salons, de la communication, en fait, qui se fait à travers les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est très professionnel. Vous êtes très sérieux, vous, Malik. J'en ai l'air, en a fait. Oui, c'est vrai, vous êtes... C'est très bien, c'est bien. Mais du coup, oui, Instagram, ce qu'il y a sur les réseaux, vous, ça ne vous touche pas plus que ça, au final. TikTok, vous ne l'utilisez pas. Mais vous comprenez qu'il y ait des jeunes qui utilisent beaucoup ces réseaux et que l'on peut toucher, justement, grâce à ça, pour montrer l'envers, un peu, de ces métiers. Je me permets de dire, en fait, ce qu'a dit Malik tout à l'heure, c'est qu'à un moment, il a trouvé les éléments sur Internet. Il se trouve que lui, comme vous l'avez ciblé, il a fait une recherche fouillée un peu plus classique. Donc, il nous a trouvés là où on était. Mais un élève qui est en collège aujourd'hui, une famille qui va parler de l'orientation de son enfant, si on ne donne pas à son enfant le moyen lui-même de faire des propositions à ses parents, ses parents risquent d'aller dans un schéma classique, traditionnel, voire général. Encore plus, si on est dans Paris intra-muros, où il y a un petit peu, quand même, une partition col blanc, col bleu. Et donc, l'idée, c'est de mettre exactement ce qu'il a dit. Il a été impressionné par ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu, ce sont des images. Ce n'est pas le texte de ce qu'il dirait. Et donc, à un moment, il faut raconter une histoire avec des images. Et c'est simplement la vue de ces images qui peuvent donner des instantanés métiers. À un moment, je suis sur le terrain. À un moment, il y a un jeune qui a posté quelque chose. Alors, bon, voilà, on est dans le médical, on est dans le militaire. Je suis au téléphone, je suis au volant de ma voiture. Et ces instantanés métiers permettent de donner une facette et pas uniquement un libellé. Je suis frigoriste qui ne veut rien dire pour un jeune qui est en troisième pour une famille. Mais à un moment, se dire, ah, si je me dirige vers ça, je peux faire ça, je peux me retrouver dans des situations aussi différentes et variées que celle-là. Et puis derrière, l'idée, c'est qu'il y a une phase de documentation plus fouillée, comme l'a dit Malik. Après, Malik était déterminé. Il savait ce qu'il voulait. Oui, et je pense que c'est quelque chose qu'on partage dans la classe. C'est qu'on essaie de se retrouver autour du professionnalisme, en fait. Et au lycée, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un corps de professeurs qui nous amène, des enseignants qui nous amènent cette doctrine, en fait, de travailler en entreprise, de comment se montrer, se mettre en avant. Et surtout, la curiosité. Il faut savoir que le domaine de l'électrotechnie, ça évolue de tous les jours. Bien sûr. Et nous, jeunes, même si on est sur les réseaux sociaux, il peut y avoir un revers à la médaille. C'est qu'on est attiré par du divertissement. On est attiré par quelque chose qui n'est pas très concret. Et c'est vrai. Et vous faites très bien de le préciser, parce qu'on en parlait là juste avant avec un compagnon du devoir, qui, pareil, était responsable d'un institut, qui nous expliquait que les jeunes voyaient que l'envers... Ils ne voyaient pas l'envers du décor. Ils voyaient que sur les réseaux, c'est facile. On gagne de l'argent facilement. Et que ce n'est pas ça, en fait, la vraie vie. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Et dans tous les métiers, il faut se donner du mal pour réussir. Il y a toujours un moment où il y aura des sacrifices. Et dans n'importe quel domaine, on peut réussir. On peut très bien réussir en se donnant du mal. Et c'est vrai que la jeunesse a tendance un peu à l'oublier, parfois, en voyant toutes ces belles images sur Instagram. Mais c'est bien de le rappeler, en tout cas. Et c'est bien d'en être conscient, Malik. Oui, j'ai c'est conscience. Le dernier élément qui va dans le sens du questionnement qu'on a sur le sujet, c'est qu'il a parlé de toutes les innovations qu'il y a. Et derrière, ça veut dire qu'il faut un corps professoral qui soit compétent, qualifié et exigeant. Et ça, c'est à vous du coup. Vous êtes responsable de ça. Responsable de ça. Et derrière, ça veut dire qu'il faut... Voilà, c'est là où la notion d'essayer des métiers nous permet d'avoir une équipe étoffée avec un niveau d'exigence élevé qui nous permet d'essayer de coller à la technologie. Pour finir, peut-être un petit mot à chacun sur le salon. Malik, vous êtes content. Du coup, vous êtes venu aujourd'hui, ce quatrième jour. C'est sympa. C'est la première fois que vous venez ? Oui, c'est la première fois que je viens. J'étais venu déjà avant ici pour le salon de l'agriculture. Oui, à Porte-de-Versailles. Ce qui est un salon très sympa aussi. C'est très sympa. Il y a beaucoup de détails. Et du coup, ici, j'ai rencontré beaucoup de professionnels et aussi des associations. Donc, ça veut dire que le domaine dans lequel je travaille, j'étudie, c'est aussi un domaine qui demande à ce que ce soit diffusé, que les gens soient ayés à accès. Donc, moi, j'ai pris un maximum d'informations ici. Oui, vous êtes avec votre petit carnet. Un maximum de bouddhies aussi. Ils sont là-bas. Il y a des lampes torches là-bas, si vous voulez. Non, celles-là, je ne les ai pas trouvées encore. Donc, voilà. Après, le truc, c'est quand on fait de l'apprentissage, moi, ce que j'aime bien, c'est le futur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau ? Et là, il y a toutes les innovations. Là, tout le monde est disponible en plus pour en parler, pour en discuter. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant pour vous. Daniel, du coup, vous êtes... Ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura fait venir sur ce salon 500 étudiants. Oui, il y a beaucoup de jeunes, c'est génial. De notre établissement. Alors, nous, on a une chance énorme. On est à deux portes d'ici. Donc, de ce point de vue, on est des privilégiés. Mais derrière, on a noué 50 contacts par jour avec des anciens élèves. Et ceux qui reviennent, ils sont pétillants. Ils ont le regard qui pétille. Ils font des métiers. Ils ont eu des évolutions de carrière. Ils sont bien dans le métier. Et ils viennent en parler. Ils ont envie d'en parler. Et en fait, c'est des métiers dans lesquels on se régale. Donc, moi, ce que je retiens, c'est qu'au-delà du fait qu'on a fait, nous, un très bon salon, on est très contents, qu'on a mis le pied à l'étrier à des tas de jeunes. Il y a le fait qu'on voit ceux qui sont en poste depuis un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, qui ont des carrières très intéressantes. Et tout en ayant une vie à côté. Certes, ils travaillent. Ils travaillent dur. Mais ils ont une vie à côté. Donc, ils arrivent à avoir un équilibre. Oui, l'équilibre est important. Des opportunités qui ne sont pas forcément, qui n'existent pas sur tous les secteurs. Loin s'en faut. Eh bien, voilà. C'est le mot de la fin. Très belle parole. Merci, Daniel Garraud. Merci, Malik Benhamed, d'être venu sur notre plateau. Merci. Merci à vous. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique. Du 3 au 6 octobre 2022 à Paris Expo, Portes de Versailles, en direct sur Bati Radio.